Depuis l'année dernière, la Côte d'Ivoire fait désormais partie du réseau de pays partenaires de l'initiative des centres d'excellence NRBC, entendez, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. La mise en œuvre de ce projet, qui est d'intérêt sous-régional, permettra également, en marge de toutes les dispositions déjà prises par le gouvernement ivoirien, de renforcer notre politique nationale en matière de gestion des risques NRBC, à renforcer la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite des matières et des GNRBC et enfin à doter notre pays d'un plan d'intervention adapté en cas de crise. L'initiative a pour but d'accompagner les institutions et experts locaux des pays partenaires dans le développement d'une culture du risque de sécurité face aux menaces des matières et déchets nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le but ici de cet atelier, c'est vraiment de déterminer quelles sont les capacités de la Côte d'Ivoire à gérer ce risque et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au niveau du réseau international, ce que nous, on peut leur apporter avec l'initiative. Après l'étape de validation du NAC, nous allons procéder à l'élaboration du plan stratégique national qui va nous permettre de rendre nos institutions aptes à intervenir en cas de crise ou de catastrophe comme ce qui s'est passé dans le cas du Provo Kuala en 2006. L'initiative des centres d'excellence nucléaire, radiologique, biologique et chimique entend accroître pour les années à venir son soutien aux pays membres du réseau. Merci. 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 Merci.